Bonjour les frères et sœurs, bienvenue sur Subbonne, nous sommes de retour pour de nouvelles révélations des choses pour nous sauver la vie. Et oui, par rapport à ce que nous allons prendre ici, vous allez faire attention à ne pas donner n'importe quel nom à votre enfant. C'est un ordre commun. Et une jeune fille va nous expliquer, en fait, elle va nous parler de la sorcellerie qui se trouve derrière le nom qu'elle porte. Mais ça c'est question de sorcellerie ça. Écoutons. Ce que je voulais vous raconter, mon histoire, c'est un peu trop long, l'histoire de mon nom. Voilà. Donc, le jour de ma naissance, mon nomonie m'est décédée. Et donc, enfin, mon grand-père, il sait comment il s'est arrangé avec sa sœur, donc il m'a donné son nom. Et j'ai grandi. Mon grand-père me racontait souvent, il me disait, ça c'était ma sœur préférée, elle était belle, elle était intelligente. Et je crois qu'elle a eu plus de 16 enfants, si je ne me trompe pas. Mais quand je suis née, il n'y a que 3 qui étaient encore vivants, si je ne me trompe pas. Et quand j'ai eu mon bac, et le jour où je, enfin, quand je commençais à faire mon visa pour venir en France, j'avais pas mal de difficultés. J'avais pas mal de difficultés, je ne comprenais pas. Donc, à chaque fois, moi, je me pliais, je pleurais dans la maison, je me demandais, mais qu'est-ce qui ne va pas, qu'est-ce qui m'est arrivé, tout ça. Et c'est comme ça qu'un jour, on est à la maison, mon copain et moi, et je rentre en France. Quand je rentre en France, c'est vraiment explosif parce que je me blesse même moi-même, je me fais du mal et tout ça. Et ma grand-mère arrive et mon ex, il a eu l'ingénieuse idée de filmer parce qu'il a vu une caméra. Il a placé une caméra et il était en train de filmer la scène. Et quand j'ai revu tout ce qui s'est passé, j'étais, enfin, mon homonyme est rentrée dans mon corps et elle était en train de parler. Elle posait la question à ma grand-mère parce que ma grand-mère était là. Elle posait à ma grand-mère la question, mais comment c'est possible que moi, je n'ai pas fait des études, je n'ai pas, je n'ai pas, enfin, pourquoi mon homonyme ne répète pas mon histoire ? Et ma grand-mère était en train de prier au nom de Jésus, au son de Jésus, pourquoi elle va répéter ton histoire ? Est-ce qu'on avait prévu ça et tout parce que ma grand-mère est chrétienne ? Et là, il y a la dame qui parlait dans mon corps, elle disait, mais non, moi, je n'ai pas fait d'études, j'ai sacrifié ma vie le jour où Shani s'est née, c'est le jour où je suis décédée, c'était pour qu'elle continue mon histoire. Et aujourd'hui, elle veut aller en France, elle veut faire des longues études, enfin, elle se détourne complètement de la vie que j'ai menée. Moi, je me suis mariée, j'ai fait des enfants, j'ai toujours vécu au village, etc. Et ma grand-mère a prié, 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 et mon ex, il était musulman. Donc, il a dit, attendez, je vais aller appeler l'imam pour venir faire les délivrances et tout. Et ma grand-mère, elle croit en Dieu, elle a prié, elle lui a dit, ne va pas. Et lui, il est parti, mais il n'a pas trouvé d'imam, il est revenu à la maison. Et j'étais déjà calme. Elle a fait venir un homme de Dieu, ils ont prié. Je peux dire que j'ai eu mon visa pratiquement, j'étais dans un temple. On était en train de me faire des délivrances parce que spirituellement, ça n'allait pas du tout. Spirituellement, ça n'allait pas. Et elle a fait les délivrances, on m'a rebaptisée parce que j'étais déjà baptisée. On m'a rebaptisée. Et c'est comme ça, peut-être deux semaines après, mon visa est sortie. Et trois jours plus tard, j'ai voyagé. Et ma grand-mère m'a dit, il faut que tu restes en prière parce qu'il y a les réclamations de ton nom qui sont là. Du coup, je voulais dire à tout un chacun ici de réfléchir avant de nommer un enfant. Parce que c'est des choses, si la personne qui est décédée ou si la personne à qui vous donnez le nom est positive, l'enfant peut être positif. Mais sinon, ça peut être de dégâts en dégâts, même pour le mariage, même pour les enfants et tout. Parce que moi, j'ai deux homonymes. J'ai l'homonyme du côté de ma grand-mère, j'ai l'homonyme du côté de mon grand-père. Et c'est celle-là à qui on a donné le nom. Enfin, je crois qu'on m'a donné son nom. Je ne sais pas comment on dit. C'est elle qui est venue se manifester. Sinon, il y a l'autre qui, par contre, ma grand-mère me dit souvent, il faut que tu pries beaucoup. Parce qu'elle, elle était stérile. Elle a eu un seul enfant. Ensuite, l'enfant est décédé et elle n'a plus jamais été enceinte. Elle n'a plus jamais eu d'enfant et tout ça, tout ça. Du coup, il y a des condamnations liées au nom. Il y a des limitations, etc. C'est ce que je voulais partager avec vous ce soir. Tout ce qu'elle a dit, c'est vrai. Ce n'est pas de la blague. Ne rigolez pas avec le nom que vous donnez à vos enfants. Ha! Si tu es un frère, tu dis où tu es un frère, il faut que tu as savoir quel est son état d'âme d'abord, avant de prendre son nom pour donner à ton enfant. Bien, nous écoutons encore nos témoignages. Une histoire terrible à mes frères et soeurs, vraiment. La sorcellerie, c'est une chose terrible. C'est vraiment une chose terrible. Et puis, elle est sorciée partout. Ha! Une fille va lancer un sort à une autre fille juste parce que cette fille a volé son copain. Sérieux? Hé, Dieu! Le monde est devenu très compliqué. Écoutons ça. Déjà, je voulais juste raconter une histoire d'une amie que j'avais rencontrée en 2019. Elle l'avait... Lorsque je la rencontre, j'avais rencontré dans un site... En fait, on s'est rencontré dans un site de rencontre, Bado. Et lors du premier rendez-vous, c'est vrai qu'elle a attiré mon attention par les tâches noires qu'elle avait au niveau de la poitrine. Et au fur et à mesure qu'on se connaissait, j'ai fait que poser la question. Donc pour finir, elle m'a avoué effectivement ce qui s'est passé. Cela faisait peut-être un an. L'avant-dernière relation qu'elle a eue, son ex. Elle a eu des confrontations avec la copine de son ex, qui était une fille... Bon, je suis camerouneur. La fille en question était Fibassa. Et la fille Fibassa lui avait promis de lui faire du mal pour avoir pris son gars. Et c'est comme ça, au moins, elle croyait qu'elle était la blague. A un moment donné, elle a commencé à avoir les douleurs au niveau de la poitrine. Ensuite, ça a commencé... C'était les tâches. La poitrine commençait un peu à pourrir sa santé. Qu'elle a senti un peu que j'étais du sérieux, elle a abandonné son ex en question pour retourner avec un gars... un gars de l'Est de Cameroun. Le gars en question... Bon, chaque fois qu'elle partait à l'hôpital, on dirait que c'est juste une petite infection, ça va finir. Mais malheureusement, ça ne ferait que ça grandit. La poitrine ne ferait que pourrie. Ça prenait du volume. Son nouveau gars qu'elle avait rencontré, le gars avait tellement pitié d'elle. En soirée comme ça, comme il rentrait du boulot, il prenait soin d'elle. Il trempait, il prenait une serviette là, il trempait dans de l'eau et il peut nettoyer un peu. Et il y avait les petits trucs dans l'hôpital, mais jusque là, rien. Et le gars, ensuite, ayant tellement pitié d'elle, il appelle son maman à l'Est pour dire que maman, j'ai ma copine ici, elle ne voit pas, elle a un truc sur qui, qui est en train de pousser sur sa poitrine. Il veut savoir ce qu'il va passer, qu'il y a un moyen de la sauver. Sa mère dit que bon, viens vite au village. il y a les pygmies là qui vont, il y a un pygmie qu'elle connaît qui résout souvent chez ça le problème, c'est à dire qu'elle a lancé sur elle. C'est comme ça, donc, il amène la fille là-bas à l'Est, dans le village là, au fond du village. Et le monsieur en question, consultait à partir de, elle m'a dit, il consultait à partir de 4 heures. Il avait des consultations à 6 heures. Donc, elle me dit qu'elle allait dans sa mère. Arrivé là, il y avait une foule de gens, surtout les filles. Bon, beaucoup venaient pour les envoûtements. Il va dire qu'il lui aussi faisait des choses là. Mais elle, elle venait pour la guérison. À son tour, donc, de la recevoir, le monsieur la reçoit, il regarde, il dit que bon, je vois, c'est un sort qu'on a lancé. Et avant pour que ça marche, il veut se rassurer si la fille n'a jamais eu à faire du mal à quelqu'un. Faire du mal à dire, elle n'a jamais eu même souhaité l'amour à une personne. Si ça s'avère, ce sort va s'appliquer, elle va mourir. Elle a dit que non. Elle est une fille simple, elle n'a jamais eu à faire du mal à quelqu'un et tout et tout. C'est comme ça, le monsieur a dit que bon, si ce que tu dis est vrai, ton traitement, exceptionnellement, je vais le faire aujourd'hui à 17h, 18h. Ce que tu vas donc faire, tu vas rentrer à Eboloba. Eboloba, c'est la ville, le chef lieu de la région de l'Est. Donc, tu vas rentrer en ville. Alors, en allant en ville, tu vas acheter, à l'époque, il y avait, je ne sais pas, le lait, le lait liquide, la piste à par vanille, bon, à l'époque, c'était par vanille, le lait liquide, dans les petites, dans les boîtes-là. Quand tu achètes lait, ça pousse à côté, 1200 francs. La région du Sud, plutôt, pas la région de l'Est. De l'Est. Non, tu es, baie-toi, attends pour moi, baie-toi. Ta baie-toi, il était, va, il va, il va, la baie-toi, attends pour moi. Merci pour la correction. Donc, c'est là-bas qu'il va acheter ça, il va acheter, il va acheter une bouteille de lait. Elle l'a acheté, elle m'a dit qu'elle achetait pas à vanille. Donc, et elle a ramené, donc ça, à l'heure, à l'heure indiquée, 17h. Elle arrive dans la mer, elle dit que bon, restez, ils ont mis là, ils avaient leur cabane, leur hutte là, dans un peu dans l'obscurité. Assois-toi là. Il dépose, il pose la bouteille, la boîte au sol, il dit, il couvre la fille avec une serviette, avec un pain, et il dit que bon, il a commencé à faire certaines incantations, à un moment donné, la boîte a commencé à bouger. Après 30 minutes, il a retiré, il a dit à la fille que bon, tu vas voir ce qui est à l'intérieur de la boîte, ils l'ont percé la boîte devant la fille. En perçant la boîte, il sort et fait sortir le liquide, au lieu que le liquide soit un peu jaune-blanc, comme le lait souvent, c'était noir. La couleur noire exactement comme était la poitrine, parce que quand elle s'apposait, c'était également noir. Il a dit que voilà, tout ce que, tout ce que ça là, si j'ai envoyé dans cette boîte-ci, elle a déversé sur le sol. Il a dit que c'est bon, tu vas souvent rentrer, tu vas dire à ton copain, c'est que lui, il te prend souvent souvent le soir. Il va continuer à te prendre, à nettoyer la boîte, en deux semaines, ça va finir. C'est comme ça que, et quand il me racontait l'histoire, ça faisait peut-être un ou deux mois qu'il avait rencontré le monsieur. Et au fur et à mesure que le temps avance, et il a dit que le soin en question, si la fille également, ne se pas protégée à son niveau, elle risque de mourir. Elle a dit que bon, elle ne sait pas que c'est pas ça après. Mais, sa poitrine a commencé, maintenant, on pouvait voir maintenant, les tâches disparaissent de petit à petit, mais pas complètement, parce que quand je la voyais, ça disparaissait de petit à petit, mais elle m'a montré les photos d'avant, comment tout était noir, c'était un peu, c'était un peu ça à la voir, c'était un peu carrément du dégoût. Elle m'a expliqué que bon, que le dégoût est vraiment gâté. Bon, on m'a dit que c'est le bastard, j'appelle ça le meçon, je ne sais pas si c'est ça, le thème. Mais heureusement pour elle, elle n'avait pas commis un truc de mal à une personne. C'est un peu ça qu'elle a sauvé. Donc, c'est un peu ça mon histoire pour aujourd'hui. Merci encore au DMG. Nous avons entendu ce qu'il a dit. Vraiment, ce qui se passe du dégoût est hors du commun. Soyez prudents. Bien, nous allons coucher nos témoignages, c'est parti. Je voulais raconter mon histoire, c'est une histoire que j'ai vécue quand j'étais encore au lycée. Ça, il s'agit de, bon, je vais d'abord dire à tout le monde que des fois, il ne faut pas raconter vos projets aux gens. C'est important. Bon, j'avais, quand j'étais au lycée, j'avais une bonne grande dans le quartier qui aimait me dire qu'elle aimait me voir, elle m'apprécie, je suis une personne bien, qu'elle aime me voir, qu'elle m'apprécie beaucoup. Donc, c'était la période des grandes vacances. Je vais passer devant chez elle un jour. Elle m'a appelée. Elle m'a dit, viens d'abord, je suis venue. Elle m'a demandé mes nouvelles, comment tu vas, je lui ai dit, je vais bien. Après, elle m'a demandé, et l'école, ça va ? Je lui ai dit, oui, je suis du passage en terminale. Elle m'a dit, ah bon, waouh, c'est très bien. Ok, félicitations. Je dis, merci. Après, je suis partie. Maintenant, le lendemain, ma soeur, ma grande soeur passait aussi, est passée devant chez elle. Donc, quand elle a vu ma soeur, elle a appelé ma soeur. Elle lui a dit, ta petite soeur est là-bas. Elle lui a dit laquelle ? Donc, elle a dit mon nom. Elle lui a dit, oui, pourquoi ? Pourquoi tu la cherches ? Oh non, dis-lui que je veux la voir. Donc, ma soeur a dit, tu veux la voir, pourquoi ? Oh, j'ai quelque chose à lui remettre. Ma soeur lui pose la question. Tu as quelque chose à lui remettre ? C'est quoi ? Ok, donne la chose, je dirais, lui remettre. Comme elle a la maison, je vais lui donner. Comme je parle à la maison. Elle dit à ma soeur, non, moi-même, je dois lui remettre ça. Donc, c'est quand même que ma soeur lui pose la question que, ah, mais c'est quoi la chose en question ? Elle dit non, c'est la glace à la crème. Hum ? Ma soeur a trouvé ça de bizarre. Donc, quand elle est venue à la maison, elle ne m'a rien dit. Elle a zappé parce qu'elle a vraiment trouvé ça de bizarre. Une semaine, deux semaines sont passées. Donc, la goût en question, elle ne m'a pas vue dans le quartier. Et elle a commencé, elle avait commencé à faire une maladie, une maladie mystique. On ne sait pas. Il paraît que c'était le veillage mystique. Je ne sais pas si c'est ce que les gens racontaient dans le quartier. Donc maintenant, deux semaines sont passées. Elle est tombée gravement malade. maintenant, elle ne me voit pas dans le quartier. Elle était souffrante, bien malade. Elle quitte sa maison. Elle avait même du mal à se déplacer. Elle quitte sa maison. Souffrante qu'elle était malade avec des difficultés pour se déplacer, elle a quitté sa maison. Elle est arrivée jusqu'à chez nous. Chez nous, il y a le portillon, il y a encore des escaliers. Elle est descendue. Malgré qu'elle avait des difficultés à descendre l'escalier, elle est descendue. Elle est arrivée. Et le jour-là, il y avait des invités à la maison. Elle voit les invités. Elle voit beaucoup de gens au salon. Elle demande, elle dit bonjour d'abord. Tout le monde se retourne. Bonjour. Les gens sont étonnés de voir une personne malade, bizarre, vraiment quelqu'un qui n'allait pas bien venir se pointer au salon. Elle demande qu'il y a quel problème. Non, il n'y a pas de problème. Je veux juste voir tel. Ah, ma mère était en train de cuisiner. Mais après, elle s'est retournée, elle est venue voir pourquoi les gens crient. Mais il y a quoi, il y a quoi. Elle est venue voir au salon. Elle demande à la personne, à la voisine en question qu'il y a quel problème. je suis venue voir ta fille et tout. C'est comme ça que ma soeur a dit qu'elle est derrière. Donc, elle laisse les gens au salon. Les gens se posent la question. Mais il y a quel problème. Elle vient me trouver derrière la maison. C'est comme ça qu'elle me dit, j'étais derrière la maison avec ma tante. Je suis en train de tresser ma tante. Elle me dit bonjour. Je lui ai dit oh bonjour, ça va, oh ça ne va pas depuis un temps je suis malade. Je lui ai dit ah mais tu es malade, pourquoi tu te déplaces ? Oh non, c'est parce que j'avais quelque chose à te remettre. C'est comme ça que je lui ai dit que tu as quelque chose à lui remettre. La chose là c'est quoi ? Oh non, je t'ai réservé une glace à la crème. Elle met tant la glace à la crème. C'est comme ça que ma soeur est venue et elle dit mais oh mais je t'ai dit de me donner je t'ai donné la glace à la crème là non. J'allais lui remettre pourquoi tu ne m'as pas donné ça ? Elle dit à ma soeur non, je devais lui remettre ça en main propre. Ah, moi aussi j'ai trouvé ça de suspect. J'ai dit ok, donne moi la glace. Après, ma mère est vite venue dès qu'elle a vu ma mère venir venir vers elle pour lui dire que tu fais quoi là ? Elle est repartie en se sautant. Donc c'est comme ça que ma mère m'a dit que tu veux faire quoi avec la glace ? Je lui ai dit je ne sais pas elle est venue me donner ça. C'est comme ça que ma soeur commence à me dire que moi aussi je trouvais ça de bizarre quand je suis passée devant chez eux elle m'appelait pour me dire que je te dis de venir chez elle parce qu'elle a quelque chose à te remettre. C'est comme ça que ma mère a pris la glace à la crème là, elle a allé jeter ça dès la maison. Même pas, je crois, le lendemain ou deux jours après, elle est décédée. Donc, quand moi j'ai entendu qu'elle est décédée, je suis allée voir un pasteur à exercice. Je lui ai demandé que ce qui s'est passé là, le dernier moment là, c'est vraiment bizarre. C'est vraiment bizarre. Est-ce que, pasteur, vous ne pouvez pas voir ce qui s'est passé ? Donc, c'est comme ça que le pasteur m'érit là qu'effectivement, la personne avait une maladie mystique. Dans son monde mystique, on lui a demandé de changer de vie avec une personne par hasard dans le quartier. Peu importe le lien, vous n'avez pas besoin d'avoir un lien. On lui a juste demandé de changer sa vie parce qu'elle s'apprêtait à mourir. Donc, on lui a dit de changer sa vie avec quelqu'un par hasard comme ça dans le quartier. et c'est toi qu'elle avait choisi pour échanger sa vie. Donc, toi, tu devais mourir à la place et elle devait prendre ta vie. Donc, elle devait rajeunir. Je voulais, je tiens à conseiller les gens ici qui m'écoutent aujourd'hui, ce soir, qu'il faut faire attention avec qui on sourit dans le quartier. Ce n'est pas tout le monde forcément qui nous veut du bien. Il y a des gens, surtout des gens qui meurent là, qui font le vampire ou bien des personnes qu'on a déjà destinées, en tout cas, des personnes dans la vie. En tout cas, faites attention. Faites attention aux gens qui vous apprécient dans le quartier parce que quand les gens là qui font le vampire, qui font la nuit, quand on vous demande de changer de vie avec une personne, il ne suffit pas que vous soyez par un coup, par rien de sang. Il peut prendre n'importe qui et changer votre vie contre la sienne. Donc, c'était ça mon histoire par la richesse. Wow, vous avez entendu ça ? C'est hors du commun. Vraiment, il y a beaucoup de choses dans ce monde. Si nous ne vous ne vous voulons pas toutes ces choses, vous pourriez mourir par manque de connaissances. Si ton voyage n'est pas terminé, si vous n'avez pas abonné, abonnez-vous à la coche et ne manquez pas la suite. Ça va être hors du commun. Si vous voulez, nous ne vous en êtes pas en vous. N'oubliez pas de laisser vos j'aime et de partager cette vidéo aussi. Ça aide.